Le journal numéro 1 de Arnaud Delacote Vous avez vu, enfin, ceux qui étaient là vendredi soir, vous avez vu le journal numéro 86 qui était le 86ème épisode au moment où on a fait la sélection, c'est-à-dire le plus récent et j'ai gardé pour la bonne bouche c'est-à-dire aujourd'hui le journal numéro 1 d'Arnaud Delacote Commencer un journal filmé Commencer par déploiement que le droit de l'arrivée de la pandémie se demander ce que les mots peuvent bien les ajouter aux images ou ce que les mots pourraient bien enlever aux images Et puis, je vais remontrer donc le petit document que Marie Roland nous a envoyé Marie Roland, c'est une réalisatrice dont on a montré un film vendredi soir qui normalement aurait dû être avec nous et qui est très loin enfin très loin, elle est un peu les deux ans sont et c'était très très compliqué pour être imaginé de pouvoir venir 4 ans que je fais ça des petits jours de filmer comme ça Abonnez-vous à ma chaîne YouTube je suis d'autant plus dégoûtée de ne pas être là sachant qu'il y a des personnes parmi les réalisateurs et réalisatrices que j'ai étudiées quand j'étais au Beaux-Arts voilà, et ça aurait été vraiment un honneur d'être avec eux parce que c'est des gens dont j'aime le boulot et qui m'ont inspiré Joseph Morgers tu peux nous rejoindre, s'il te plait tu vas te mettre à côté de... à côté de Thierry, par exemple Arnaud, tu peux nous rejoindre aussi Reveux, c'est-à-dire ? Ah ! C'est de toute façon qu'on peut faire un jeu de chaises musulaires Bon, de toute façon, voilà Dans le film, on prend plein de rigolades en disant t'es le louche de la télé t'es godard on se fait ridiculiser un peu ou bien, ah oui, ton petit film amateur qu'est-ce que tu vas en faire ? On porte quand même ce rôle-là Donc ça, je crois, quand c'est important et ben, où y aller, quoi ? On est le seul à pouvoir le faire, peut-être Mais moi, quand j'ai posé cette question tout à l'heure, c'était pas dans l'esprit de dire que pour faire un journal filmé il fallait utiliser que des choses sans importance parce que là, à ce moment-là c'est une impasse il est évident, mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus loin mais je pense que la question du rôle éthique, esthétique et politique du journal filmé est une question brûlante et très, très importante Donc, je trouve bien mieux, c'est qu'on est souvent seul avec sa caméra et que ce rapport-là aux gens est une chose exceptionnelle de par l'équipe qui fait un peu frontière avec l'homène, etc. Donc, les gens se confient à vous ou bien vous disparaissez parce qu'il y a un tel bordel que personne ne veut voir et ce rôle-là aussi est formidable cette légèreté, enfin bon, pour moi ça, c'est des choses essentielles Le but du mélodrame est pour moi le berceau de Mordlock puisque c'est l'appartement bon, je ne vous en parle pas plus parce que c'est dans le film, je pense j'espère c'est là que j'ai commencé à filmer à l'âge de 18 ans et c'est un appartement que ma mère avait trouvé quand mon père était arrivé d'Amérique du Sud à ce moment-là, voilà et c'était l'appartement dans la famille pendant 40 ans donc, ce que vous allez voir c'est un film c'est un voyage, voilà, bon est-ce qu'il y a une histoire, je ne sais pas mais voilà, c'est... je vous laisse le regarder si vous voulez bien entrer je vous invite à entrer dedans comment construire un film pareil ? il y a toujours des options innombrables et... en fait, c'est ce que j'appelle l'école du super 8 et en particulier celle du tournée montée j'aime bien avoir une idée et aller jusqu'au bout et ne pas en proposer même 10 une ou deux, pas plus de trois mais pas plus en général pas beaucoup plus et l'option, c'est évidemment que tout le film était circonscrit dans l'appartement on ne sort jamais sauf à un moment donné puisque c'est... on a le droit par rapport au sujet c'est le contrevent d'Amérique du Sud et c'est-à-dire c'est la visite de l'appartement d'Équateur et... c'est un autre appartement mais qui est l'appartement qui est l'appartement parce que... mais c'est toujours un appartement c'est l'appartement d'origine pour moi c'est l'appartement qui est... je n'ai jamais filmé une mort au cinéma jamais sauf une fois ma mère dans un don or il se trouve que... cette séquence a été tournée en février 1971 en février 2000 ma mère est morte au même endroit à la présence de moi et de mon frère c'est-à-dire que sans le savoir j'ai filmé la mort fictionnelle de ma mère à laquelle j'ai assisté en ouvrier pas deux ans plus tard au même endroit c'est tellement énorme qu'on ne se met pas à le mettre dans un film voyez et c'est pour ça que... il y a ce plan sur le mur comme ça où elle s'imprime son visage s'imprime parce qu'elle est morte devant celui-là qui va pour le mettre il y a le mettre c'est dans un film il y a la voilà au même schwierig Sous-titrage FR ?